Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour à tous, il est 7h dans cette matinale sur Alger Chaine 3, c'est l'heure du journal. Une édition préparée présentée par Nelly Mendele. Nelly Mendele, bonjour. Bonjour Haki, madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, le président de la République, Abdelmedit, s'adresse aujourd'hui à la nation face aux parlementaires des deux chambres convoqués pour une session extraordinaire. Le chef de l'État fera son bilan, les réalisations des 4 ans de mandat seront détaillées. Des engagements et des réalisations qui seront également détaillées ce matin dans nos éditions économie, finance, habitat, numérisation et nouvelles technologies. Nous y reviendrons avec des reportages. Le président de la République a signé hier la loi de finances 2024. 2024, le texte préserve le caractère social de l'État. Il contient une série de dispositions qui visent à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi à encourager l'investissement. Le chef de l'État qui a également présidé hier une réunion du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers seront passés en revue. La wilaya de Tindouf bénéficie d'une enveloppe supplémentaire de près de 30 milliards de dinars. Une étude sera lancée pour la création d'une zone de libre-échange le long de la frontière à Jérôme-Mauritanie. L'actualité ce matin, c'est aussi ce génocide qui subissent les Palestiniens depuis maintenant 80 jours sans répit. Pas plus tard que dans cette nuit, les raids sionistes ont fait plus de 70 martyrs dans les camps des réfugiés d'El-Marazi. 101 journalistes sont tombés en martyrs. L'entité sioniste adopte un protocole de censure. Enfin, sport-football, la ligue de football professionnelle apporte des ajustements au calendrier du championnat de Ligue 1. Le discours sur l'état de la nation. Le président de la République devant les élus du peuple. Daniel Mandel. Tout à fait, Hakim. Le président de la République s'adresse aujourd'hui à la nation face aux parlementaires des deux chambres convoquées. En session extraordinaire, le chef de l'État rendra compte de l'exécution de ses engagements pris durant son mandat. Un discours sur l'état de la nation. Il portera sur ce qui a été édifié, réalisé pour fonder l'Algérie Nouvelle. Hakim Akamel. Ce que le président va probablement aborder dans son discours, c'est d'abord et avant toute chose, l'identité nationale, l'unité du peuple, de ses institutions, devenues possibles par la déclaration de novembre. Le président évoquera aussi sa vision de l'Algérie Nouvelle, fondée sur la concertation, sur le dialogue, sur la démocratie, évidemment. L'unité nationale qui est inspirée de la déclaration du 1er novembre avec pour unique objectif la sécurité, la stabilité et l'unité nationale. Imanquablement, le chef de l'État devra faire aussi le bilan de quatre années de gouvernance, de présidence sur le plan politique, notamment au lendemain de la réforme constitutionnelle qui a prôné le dialogue avec toutes les composantes de la société civile et le monde politique. Les institutions, des organismes, des observatoires, des nouvelles lois, des orientations, des règles, des règlements sont données pour instaurer une nouvelle gouvernance en phase avec les aspirations du hérac béni tel qu'il a été aussi institué dans la constitution. Les premières actions politiques entamées par le président, la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, l'organisation d'élections législatives anticipées, la réforme de la loi électorale dans l'objectif de faire barrage à l'argent sale en politique. Un cadre également de dialogue était instauré autour de la moralisation de la vie publique, l'accession des compétences jeunes au poste de responsabilité politique, la formation de gouvernements, de technocrates, suivi de nombreux remaniements ministériels de changements de gouvernement. Il y a eu aussi cette réforme de la justice, la réforme du code communal, du code de bilaya, la lutte contre la corruption. Bref, ce sera l'heure du bilan au final des engagements du président et de l'état de l'exécution de ces engagements. Les parlementaires se rendent au rendez-vous, ceux des deux chambres réunies en congrès, pour ce discours du président, le premier du genre. Un discours de fin d'année face aux deux chambres parlementaires réunies en congrès signent une nouvelle page dans la relation entre les plus hautes instances de l'État et les institutions politiques, estime le député Mohamed Hany. Cela confirme la volonté des autres instances d'avoir cette implication de tous pour la construction d'une Algérie nouvelle. De la même manière, la constitution de 2020 permet, vu qu'il existe du contrôle sur l'exécutif, permettra aussi d'écouter le président de la République sur toutes les réalisations faites depuis son élection. C'est un changement très important car ça donne la parole à toutes les institutions pour être là présent dans la construction de cette Algérie. Et de la même manière, ça réconforte les élus et les implique un peu plus. Une consécration de la loi fondamentale adoptée en 2020, estime le député Sassis Rer. Cette nouvelle initiative du président de la République qui fera renforcer la relation et la confiance entre le président de la République et les élèves de deux chambres. Et cela se répercutera évidemment avec beaucoup d'objectivité. Pour le député représentant de la communauté nationale à l'étranger, Saad Alaini, cette rencontre relate la nouvelle image de l'Algérie nouvelle. Cette rencontre a donné une image nouvelle de la politique algérienne sur la scène nationale. Elle vise aussi la concrétisation des actions et des promesses du président de la République. Et nous espérons que cette rencontre va consolider le lien qui existe entre la diaspora et l'Algérie. Une première dans l'histoire politique du pays. Une tradition qui devra s'ancrer dans l'exercice institutionnel démocratique chaque fin d'année. Parmi les réformes phares engagées ces dernières années, celles relatives au secteur des finances. Plusieurs lois révisées, modifiées, notamment la loi monétaire et bancaire. L'ouverture des succursales des banques algériennes à l'étranger constitue également un acquis pour l'économie nationale. Plusieurs nouveautés ont marqué la scène économique dernièrement, dont les réformes bancaires, ce qui a permis l'externalisation des banques algériennes à l'étranger. Les premiers jalons sont déjà posés au Sénégal et en Mauritanie. Une manière aussi pour l'Algérie de renforcer sa coopération avec les pays africains. Cernier Didier, ambassadeur du Sénégal. L'Algérie a la chance d'avoir depuis l'indépendance beaucoup fait pour l'Afrique, pour le rapprochement entre pays africains. C'est à l'Algérie également de permettre, grâce à son expérience, de partager cette expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en place. La banque algérienne est déjà à Dakar, il y a le showroom. Il s'agit d'une première en Algérie. L'ouverture de ces banques va permettre d'accompagner les investisseurs dans leur démarche d'exportation. Les opérateurs économiques souhaitent l'élargissement de cette démarche dans d'autres pays africains. Dogui Doga, président de l'Africa SBM Forum. J'ai été très content de voir l'Algérie Union Bank avec la mise en place de ces quatre banques publiques qui, pour l'instant, sont en Mauritanie ou au Sénégal et qui, j'espère, vont continuer ailleurs. C'est d'accélérer l'accompagnement des entreprises algériennes, Poukéza et à l'export. Pour l'instant, ça concerne l'import-export. Il faudrait que ça concerne demain l'investissement et l'implantation. Voilà un pays fort, financièrement stable. Il y va de la diversification de son économie et il y va des intérêts de ses entrepreneurs. Le gouvernement s'est engagé dans des réformes économiques importantes et sans précédent pour moderniser l'économie et faire progresser tous les secteurs. La modernisation passe par la numérisation de plusieurs secteurs. Une étape qui permet également d'instaurer des systèmes de gestion transparents et de lutter contre la bureaucratie. Une des priorités du chef de l'État, Elvis, a amélioré le service public. La transformation numérique en Algérie se poursuit progressivement afin d'atteindre le zéro papier, céder la place à des systèmes de gestion plus modernes, différents des systèmes traditionnels, avec une traçabilité et une transparence à même de raccourcir les distances pour l'intérêt et le bien-être du citoyen. Jalalbo Abdallah, expert en transition numérique et cybersécurité. Cette vision qui vise à transformer complètement nos administrations en éminant l'usage du papier est bien plus qu'une simple réduction de notre consommation de ressources. Elle représente un pas de géant vers une Algérie plus transparente, plus efficace et surtout plus connectée. Il ne s'agit pas seulement d'une gestion de technologie, mais aussi d'un changement de culture. L'administration électronique à elle seule enregistre un bon nombre d'idées innovantes en Algérie, des start-upers en herbe, des entrepreneurs qui aspirent à rendre l'administration plus transparente, plus connectée, tout en veillant à la sécurité des données des utilisateurs. Abdelhak Benjibara, fondateur de FreeDoc, une application pour constituer un dossier, sans quitter le confort de chez soi. En gros, c'est grâce à la simplification des procédures administratives et aussi la clarification des choses. C'est une avancée technologique, si on peut dire ça comme ça, qui est à grande échelle pour y transformer la manière dont nous interagissons avec l'administration ou de manière générale avec les institutions de l'aide. Des infrastructures pour renforcer davantage la transition numérique du pays, à l'instar du data center mis en place dernièrement par le ministère des Finances ou celui prévu en collaboration avec Huawei, des bases de données pour renforcer davantage la souveraineté numérique de l'Algérie et participer à sa modernisation. Protéger le pouvoir d'achat des citoyens, améliorer son quotidien et préserver sa dignité, ça passe par le développement du secteur de l'habitat, du logement. En la matière, plusieurs chantiers ont été réalisés, d'autres sont lancés. Des formules pour tous les revenus, Ibti Aladou. Venu avec 54 engagements, des logements de différentes formules, dont 60% destinés au logement rural. Le programme du chef de l'État met en exergue des actions dans l'objectif d'intensifier la production de logements. Tous les moyens adéquats ont été mis en place, notamment pour lutter contre la fraude en matière d'attribution de logements, selon le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Assurer une véritable justice sociale est l'objectif des pouvoirs publics. D'ailleurs, plusieurs opérations de distribution de logements sont faites, ont fait le bonheur des milliers de familles à travers le territoire national. Les pouvoirs publics ont mis l'accent à 20 occasions sur la poursuite des efforts pour assurer au peuple des logements décents qui préservent leur dignité. Des acquis consacrés une nouvelle fois par la loi de finances 2024. Elle a été signée hier par le président de la République, Abdelmajid Boune. Le texte table sur une croissance de 4,2%, tirée par les performances de plusieurs secteurs d'activité, notamment les services, le BTPH et l'industrie. Les dépenses devraient dépasser les 5 000 milliards de dinars. 18% seront consacrés à l'investissement. La loi prévoit également plusieurs dispositions pour encourager l'investissement. La mesure phare, c'est la suppression de la TAP. Le chef de l'État a également présidé hier une réunion du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers sont passés en revue. La wilaya de Tindouf bénéficiera d'une enveloppe supplémentaire de près de 30 milliards de dinars. Une étude sera également lancée pour la création d'une zone de libre-échange le long de la frontière algéro-mauritanienne. Le projet concernant le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf a été enterriné par l'exécutif lors de cette réunion. Il y a eu également la révision des régimes indemnitaires dès le mois de janvier. Le versement suivra en février. Sont concernés les corps relevant de l'éducation nationale, les chercheurs hospitalo-universitaires, de l'enseignant, chercheur et permanent des corps médicaux et paramédicaux et statut et régime indemnitaire de l'imam. Enfin, le président de la République a salué le suivi de l'état d'avancement de la numérisation des services de l'État, des impôts et des douanes. L'actualité, c'est également la situation en Palestine. Les opérations militaires menées par l'entité sioniste sont au quatrième jour. Elles deviennent de plus en plus dévastatrices. Aucun endroit n'est sûr à Raza. La population est soumise au pilonnage sans relâche. 80 jours sans répit. Après avoir massacré plus de 22 400 civils, blessés 56 000 autres, rendus orphelins, 55 000 enfants et assassinés plus de 100 journalistes, Israël a adopté un protocole de censure consacrant un blackout total sur l'information militaire. Nabila Houssin, bonjour. Bonjour, voilà un génocide que l'entité sioniste veut poursuivre à huis clos, à l'abri des caméras de journalistes, y compris les siens. La censure militaire israélienne a donné des instructions concernant la couverture médiatique de la guerre contre Raza, interdisant aux médias de couvrir, de publier quoi que ce soit sans obtenir l'accord préalable de la censure militaire. Et vu comment Israël mène ces massacres, inutile de croire qu'il autorisera tout ce qui peut constituer des preuves de crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrée. Le mémorandum diffusé par la censure militaire à tous les médias interdit la publication de toute information personnelle sur les détenus palestiniens, leur état de santé ou toute position israélienne liée aux négociations visant leur libération, et également bannit la publication de tout détail sur les opérations militaires de renseignements israéliens ou les attaques de missiles qui ont frappé des sites sensibles en Israël, y compris les sites nucléaires. Le cabinet de guerre a interdit de fournir des informations relatives à la visite de hauts responsables militaires sur le camp de bataille, ainsi que les informations sur les systèmes, des équipements d'armes utilisés par l'armée sioniste pour cacher leur provenance et surtout leur caractère non conventionnel. La décision exclut également la diffusion de toute couverture contenant des informations sur les réunions gouvernementales. L'entité sioniste veut continuer donc à tuer tranquillement les palestiniens à l'abri des regards et en toute impunité, mais elle veut surtout cacher l'importance de ces pertes sur le terrain. Et sur le terrain, justement, des dizaines de palestiniens libérés après avoir été arrêtés par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Razan, t'affirmer avoir été torturés en détention des hommes en majorité, arrêtés lors de ces opérations terrestres lancées à partir du 27 octobre et interrogés pour des liens présumés avec le mouvement de résistance. Le ministère des Affaires étrangères affirme, via le directeur général des Affaires consulaires et de la communauté algérienne à l'étranger, que toutes les mesures ont été prises pour l'évacuation des membres de la communauté nationale à Razan, et cela dans les meilleures conditions. Des milliers de Marocains ont battu le pavé hier, dans la capitale Rabat, pour dénoncer l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Razan et exigeait la fin de la normalisation. Plusieurs manifestations de soutien aux Palestiniens ont également eu lieu dans plusieurs villes du monde. Une dernière information, elle concerne le sport, le football, la Ligue nationale de football professionnel apportera des ajustements au calendrier du championnat de Ligue 1 Mobilis, suite à la demande de nombreux clubs de l'élite. Voilà qui termine ce journal réalisé par Aïssa Abdarrahman. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la météo avec Hakim Bey.